ok donc là je suis partie pour faire une vidéo où je vais faire plusieurs championnats sur plusieurs jours aujourd'hui on commence avec le championnat de moorland et pourquoi je fais cette vidéo tout simplement parce qu'on me l'avait demandé il ya super longtemps j'ai jamais pris le temps de le faire et là je me suis dit bah écoutez pourquoi pas je vous présente je me faille la coup sûr c'est trop satisfaisant cette ligne si seulement les gens pouvaient faire une telle ligne pour prendre des photos en live ce serait beau il ya des quatars donc les gens avec l'équateur généralement c'est des tryharders donc ceux qui vont gagner logiquement ok c'est parti je me mets bien devant la ligne j'ai peur ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de championnat et let's go je pense que je vais perdre en plus qu'en plus j'ai pas nourri mon cheval je sais pas si ça compte je connais même pas les raccourcis je suis trop nulle pour cela oh je suis sixième vais-je atteindre la troisième place du podium au moins je ne pense pas ah bon bah et c'est là et c'est la redescente je suis treizième ok c'était sûr que ça arrive je suis je suis vraiment pas fait pour ça je connais aucun shortcut vraiment aucun raccourci donc fallait essayer attendre elle s'est attendue de toute façon je fais pas cette vidéo pour tryhard je fais juste ça pour le fun donc ah il ya un raccourci ici go les suivre ça marche pas trop bien je suis remontée dixième avec sa neuvième attention il ya un autre raccourci ici ou là il ya trop de flèches ça me perturbe allez allez on se concentre ok ok il ya quelqu'un qui vient de se prendre pas de fin est-ce que c'est ma remontée non pas du tout il ya il ya au moins trois personnes devant moi là donc c'est mort je viens de déverrouiller le trophée pour avoir fait le championnat de bourland ça veut dire que depuis que les trophées existent j'ai pas fait un seul championnat de bourland et je vous mettrai une date de depuis quand les trophées existent pour vous montrer à quel point j'abuse et puis voilà enfin c'est ridicule j'ai pas fait de championnat depuis que les trophées existent le championnat de bourland le plus simple d'entre tous bon bah voilà et normalement il ya une technique pour quitter plus rapidement championnat et j'ai fait donc je dois attendre que tout le monde est fini c'est triste pour consoler je mangeais un petit bout de kinder bonno mais je pense que si je m'étais pas fait il y aurait moyen que je finisse dans le top 3 honnêtement je suis septième avec un énorme fail après je sais pas peut-être que les gens type gros tryharder ils se sont dit bon on va laisser les autres gagner vu qu'on gagne tout le temps vous savez les gens avec leurs quatorze se trouve ils sont trop gentils de nous en laisser passer ce qui fait que bah je suis quand même septième pour quelqu'un qui ne fait jamais de championnat c'est honorable c'est honorable bon on repart sur un championnat poney sachez que ce petit bug je suis pour rien même s'il est fun mais c'était pas prévu et c'est parti pour le championnat des poney maintenant sauf que comme vous pouvez le voir sunshine est absolument pas heureuse donc je vais galérer forcément à faire ce championnat me voici voilà au championnat des poney commencent dans 11 minutes je m'inscris par contre il parle d'une zone de départ mais je trouve qu'elle est pas très bien définie au championnat des poney je sais pas ce que vous en pensez mais ça devrait être un peu retravaillé cet endroit est ce que leurs chevaux sont nourris ou c'est comme le mien ouais ils sont nourris leurs chevaux moi j'ai perdu j'ai clairement perdu allez let's go j'ai trop peur je vais perdre ça va être horrible enfin j'ai pas peur parce que je m'attends à perdre mais ça va être ridicule je le sens je sais pas du tout aller je connais aucun sur cut je démarche je suis quinzième ça commence bien en fait je peux que compter sur le fail des autres pour rattraper quelques places parce que là honnêtement je non c'est pas possible en même temps je pense jamais à nourrir un poney je devrais pour éventuellement tenter quelques championnats de temps en temps même si c'est vrai que hors vidéo je vois pas trop l'intérêt parce que parce que de toute façon je suis nulle donc y'a rien à gagner est ce que je fasse un championnat autant le filmer et garder en mémoire mes fails et là par contre vous voyez c'est trop traître on voit pas ce qu'il y a derrière derrière il ya une barrière je peux direct te la prendre donc à part si tu connais le champ des poney par coeur bah c'est un peu compliqué je suis première mais première des dernières c'est un concept ah elle vient d'avoir une place en plus treizième alors que il ya des personnes qui ont terminé et il ya tout le monde qui est en train de finir ah j'ai fait un giga saut ok je termine douzième c'est pas trop mal j'ai terminé douzième et là vous voyez j'ai réussi à faire la petite astuce pour quitter plus rapidement un championnat en fait vous cliquez sur la croix pour quitter le groupe en avance et vous appuyez sur ok au moment où c'est totalement fini ah il ya des paillettes qui restent enfin les paillettes les confettis et du coup voilà pour ce chambre des poney c'était un un énorme fail est ce qu'on s'en doutait oui donc c'est pas si grave que ça finalement et là je me retrouve à 19h30 au championnat de newel crest il commence dans quatre minutes bah autant vous dire que moi avec mon suédois du nord je ne vais pas aller loin même si celui ci ne fait pas la tête je pense que c'est pas le meilleur cheval de championnat quand on voit les autres chevaux est ce qu'il y a des quarter horse oui oui bien évidemment parce que c'est souvent les plus haut level et donc on connaît déjà à peu près le classement les quarter horse en premier et les suédois du nord en dernier du coup c'est parti je tiens quand même à préciser que le championnat de newel crest c'est la première fois de ma vie entière que je le fais j'ai aucun souvenir de l'avoir un jour fait du coup bah vous allez avoir la première fois en championnat de newel crest en vidéo ça va être un carnage ça va être un carnage je pense que c'est un des plus compliqués à mon avis parce que pour avoir accès à cet endroit newel crest et tout il faut quand même avoir un sacré level de base en fait faut être niveau 18 19 donc ça risque d'être un peu ah bah je l'avais pas vu et j'étais en train de dire ça risque d'être un peu complexe ah bah je suis 19e super ah ouais on est genre plus de 20 dans le dans le groupe c'est abusé c'est abusé j'essaye de suivre un peu les gens qui prennent les raccourcis mais je vous avoue que c'est pas simple ah ah mais qu'est ce qu'il fait là lui couché là mais je me prends tout c'est pas vrai au moins j'aurai les 25 chaînes de consolation encore faut-il que j'arrive à terminer le championnat ah ah bah tout le monde s'est pris le même truc que moi tiens allez ah mais il ya un oh non j'ai raté le shortcut bien quoi t'auras ce qui a pris un shortcut et j'ai pas réussi à le suivre ils sont trop agiles ces chevaux ah non mais comment j'ai fait pour me fail dessus non mais comment voulez vous que j'y arrive si je me fais juste en sautant de simples obstacles sérieusement regardez j'ai une voiture qui me fonce dessus mais non j'aime pas ce championnat c'est comme la course de new crest à la plage là c'est les c'est les deux mêmes c'est les pires trucs du jeu new crest à la pire course et il a le pire championnat il cumule de belles médailles à contrario de moi qui n'ai jamais aucune médaille puisque je finis toujours dernière en championnat ok bah j'arrive 14e c'est ça 13e je ne sais pas trop quoi en penser ni quoi en dire honnêtement c'est pas trop mal on va dire je sais pas je sais pas généralement quand vous faites ce championnat vous glacez combien vous combien tiens et aussi important préciser si vous répondez à cette question précisez si vous le faites avec un quarter horse parce que tous les tryharders avec les quarter horse là on vous voit enfin les apalousa et puis les american paint horse on vous voit ceux qui tryhard des courses et championnat en faux fois mais gros j'ai à vous parce que honnêtement j'aurais pas la patience de d'autant tryhard des championnats c'est parti pour le dernier championnat de la journée j'ai choisi de le faire à fort pinta parce qu'en ce moment il ya aussi moorland au même au même moment j'ai hâte de voir un peu comment ça va se dérouler parce que je dans mes souvenirs ce championnat je l'avais fait la dernière fois je m'étais fait complet donc en réalité à l'expérience et j'espère que je vais un peu moins me fail au moins oui bien sûr que c'est moi la personne qui me demande si vous voyez melissa always fall in game c'est forcément moi ça peut pas être quelqu'un d'autre je prête pas mon compte donc ouais ça peut être que moi mais je peux pas répondre là je fais encore ban chat ah bah quelqu'un l'a dit merci on va s'inscrire pour le championnat de fort pinta je joue vraiment comme une pro sauf que j'ai pas le cheval adéquat mais honnêtement faudrait que j'investisse dans un apple usa ancien modèle ça je pourrais mesurer au plus grand nom de l'histoire des championnats de sso franchement à méditer cette idée est pas mal allez c'est parti est ce que je vais finir dans le top 3 c'est le grand le grand mystère honnêtement je crois pas une seule seconde mais on va voir ah non j'aime pas du tout ça focus pas sur nous au moment de commencer j'aime pas oh je suis quatrième cinquième ouais bon je crois pas trop honnêtement parce qu'ils connaissent des shortcuts que moi je ne connais pas donc ah non je oh non je me suis fait avoir je connaissais pas ce shortcut moi et du coup c'est là que je me suis fait dépasser puis là vous voyez les premiers ce sont que des modèles du quarter horse oh oh non sacrilège oh non vite 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 bon je suis douzième chose que l'âge clairement dernière parce qu'il n'y avait pas grand monde je pense que là je suis clairement dernière je crois y'a personne derrière moi assis il ya une personne ah ah non mais c'est fourbe mais d'où elles sortent ces potes de foin et ses sauts là vous pourriez prévenir c'est quoi ça c'est quoi c'est ah ok j'ai 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 je bégaye j'arrive pas à parler je l'échappé belle moi j'ai vu que ça venait derrière du coup je me tourne je me retourne là il ya une voiture qui me fonce dessus c'est hyper fourbe les championnats puis là il ya des gens ils font des championnats h24 ils doivent se taper des barres devant ma vidéo ils doivent se dire mais mais les nuls comment elle ne peut pas savoir qu'il ya une voiture qui arrive dans championnat de warpinta le championnat existe depuis des années pas écouté désolé mais moi je fais jamais de championnat mais quand je vous dis jamais le championnat de warpinta j'ai dû le faire trois fois dans toute ma vie bon bah je suis onzième pour l'instant il ya déjà des gens qui ont terminé on va essayer de prendre le même shortcut que non je suis littéralement dernière je suis douzième je crois que je suis dernière on va voir de toute façon je vais laisser pour qu'on voit le classement final bah j'ai avoué aussi mais j'ai un peu honte surtout le dernier shortcut franchement je vous jure j'y ai mis du mien je fais pas du tout exprès je suis juste nulle en fait faut pas chercher je non je joue pas la comédie je fais pas semblant de raté je vous jure c'est triste mais je suis nulle au championnat et nulle de façon générale au cours du jeu faut pas chercher et pourtant je me trimbalque avec des équipements full stat bah la preuve en est ça me sert à rien ouais bah je suis douzième je suis avant avant dernière je suis pas dernière attention c'est ridicule putain et ben c'était pas une réussite à nouveau c'était pas une réussite pour le dernier championnat du jour je vous avoue que je suis un peu déçue je m'attendais à faire mieux bah au final j'ai fait presque aussi pire enfin aussi pire que le championnat à nuit et le crest mais un jour je vous promets d'arriver première à un championnat en vidéo rien que pour vous mais avant ça faut que je me traîne un petit peu ou alors que je tombe sur des gens qui se fait complètement et que du coup je puisse passer entre les mailles du filet mais je suis sûre qu'un jour j'y arriverai je me fais confiance là dessus il faut que j'ai cette médaille cette sainte médaille de la première place du championnat un jour je l'aurai